... ... Je sais que c'est le Président de la République d'Aïlle, le programme de la République d'Aïlle. Le programme est le gouvernement qui concerne le gouvernement. Le ministère de la Jeunesse est transversal. Le ministère de la Jeunesse est concerné directement l'Aïlle, parce que la jeunesse est transversale. On travaille en parfaite collégialité. Donc, le ministère de la Jeunesse est directement recruté trois projets. D'abord, je recrute 500. Je suis en train de dire qu'il y a des animateurs sociaux éducatifs. Les animateurs sociaux éducatifs sont aussi des techniciens de jeunesse. Donc, on a besoin de déployer, à la base, un relais entre Ndaoumi et l'infrastructure de la République d'Aïlle. Donc, l'agent des animateurs sociaux éducatifs sont aussi des animateurs sociaux éducatifs. Ce sont des animateurs sociaux éducatifs. Les animateurs sociaux éducatifs sont aussi des animateurs sociaux éducatifs. Donc, ce sont des animateurs sociaux éducatifs qui ont permis de maintenir la promotion de la citoyenneté. Ce sont des animateurs sociaux éducatifs. Ce sont des animateurs sociaux éducatifs. Il y a 1000 volontaires du service civique national. Il y a 1000 volontaires qui ont été recrutés dans tous les départements. Dans ce recrutement, le service civique national a des particularités. Ce sont des animateurs qui ont été recrutées. Ce sont des animateurs, ce sont des nouveautés dont le président de la République a décidé de renforcer le service civique national. Il y a des animateurs, mais aussi des animateurs qui ont été volontaires de l'IGFA. Ce sont des animateurs qui ont été renforcés juridiquement le service civique national. La direction générale du volontariat et du service civique national du volontariat et du service civique national. Ce qui est important, c'est que nous avons construit le processus de recrutement au niveau du service civique national, mais également de toute la population sénégalaise. Donc, nous avons une possibilité de servir, mais également sur le plan socio-économique, nous avons aussi un conseiller comme paillot à la fin du mois, et nous avons aussi un conseiller de la République de Kho, triplé. Nous avons aussi un conseiller de la ministre de la Jeunesse, nous avons aussi un conseiller de la jeunesse, et nous avons aussi un rôle que nous avons joué au niveau du Pôle d'Emploi. Le rôle est un conseiller de la vitrine, qui est un conseiller de la plateforme, qui est utilisée au niveau du Pôle d'Emploi, nous avons aussi un conseiller de l'Union Européenne, pour l'Emploi France, permettant que nous avons une plateforme performante, pour que nous avons un conseiller de l'Emploi en matière d'emploi et de financement et de formation professionnelle. Nous avons aussi un conseiller de la ministre de l'Emploi au Centre, nous avons aussi un conseiller de l'Emploi, mais nous avons aussi un conseiller de l'Emploi, et nous avons un conseiller de l'Emploi, sans ça. Nous avons aussi un conseiller de l'Emploi financier, avec formation professionnelle, avec trois FPT, fonds GIP, donc les fourniturs, nous avons aussi un conseiller de l'Emploi. Donc, il y a des affaires qui sont en paix. Donc, à d'ailleurs, c'est une idée qui est en train de faire des services de l'Espatio, qui est des Smart Services. Nous avons un plan digital, qui est en train de faire, mais également, nous sommes en train de faire des services de l'Espatio, qui est en train de faire des services de l'Espatio, qui est en train de faire des services de l'Espatio. Donc, nous devons faire des déploies. Nous devons faire des services de l'Espatio. Nous devons faire des services de l'Espatio, qui est en train de faire des services de l'Espatio. Nous devons faire des services de l'Espatio, qui est en train de faire des services de l'Espatio. Nous devons faire des services de l'Espatio, qui est en train de faire des services de l'Espatio. Nous devons faire des services de l'Espatio, qui est en train de faire des services de l'Espatio. Nous devons faire des services de l'Espatio, qui est en train de faire des services de l'Espatio. Nous devons faire des services de l'Espatio. Nous devons faire des services de l'Espatio. Donc, les jeunes diplômés, globalement, ils sont en compte sur le plan de recrutement. Une question que je me pose, c'est que le recrutement n'y a pas de problème, parce qu'ils garantissent de la transparence. D'abord, le mot 5, c'est la transparence du président de la République. C'est une exigence, mais également, la territorialisation. Je me pose, c'est que le recrutement n'y a pas de départemental et communal. Ce qui est, c'est qu'on a fait tout le monde. Et ce qui est, c'est que les acteurs à la base, nous sommes aussi associés, le conseil départemental de la jeunesse, l'association de jeunes, le préfet ou le gouverneur au niveau régional, nous avons dit que le recrutement n'y a pas de problème. Donc, nous avons dit qu'il n'y a pas de problème, ou que nous avons mis en place des gens. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de recrutements, nous avons d'abord inscrit sur la plateforme, ou nous avons dit qu'il y a au niveau de la base d'inscrire. Pour nous, nous avons publié en toute transparence, parce que nous avons récemment l'expérience avec le producte, nous avons dit qu'on recrute 400 jeunes, c'est pour un camp d'immersion. La plateforme n'y a pas de plateforme, 400 jeunes n'y a pas de 9000 inscrits. Donc, 9 millions, par rapport au profil, nous avons demandé, nous avons recruté, nous avons publié la liste en toute transparence. Donc, nous avons dit que le recrutement n'y a pas de problème, nous avons dit que nous avons fait par rapport à 65 000. Nous avons dit que la loi sur le volontariat. Nous avons adopté un conseil des ministres, nous avons voté au niveau de l'Assemblée nationale, et je pense que bientôt nous avons convaincu, nous avons voté la loi qui est très bien. Nous avons voté par l'application, nous avons voté parce que le Président de la République, le service civique national a décidé de renforcer sur le plan financier et sur le plan juridique. Nous avons voté par le statut du service civique national a changé de direction générale du volontariat à service civique national. Nous avons voulu nous permettre, non seulement il y a une conditionnalité, nous avons maintenu le recrutement ou la mobilisation, nous avons maintenu le service civique d'IDEF, nous allégé un peu, déjà, nous avons déjà 40 ans, mais également, il y a une restriction, nous avons maintenu l'amont d'ici, nous avons maintenu l'aspect volontariat, nous avons maintenu l'encontre du recrutement. Donc, le service civique national a recruté 1000 volontaires, nous avons changé notre statut, nous avons une direction générale du volontariat et du service civique national. Représentativité du Conseil national de la jeunesse, c'est le Conseil national de la jeunesse, Mme Djerna, mais, je ne sais pas que le Conseil national de la jeunesse, nous avons renforcé, nous avons renforcé, le Conseil national de la jeunesse, mais également, nous avons décidé, nous avons demandé au Conseil national de la jeunesse, nous réformer, ça a été réformer, la réforme, c'est le plus important que le Conseil national de la jeunesse, nous avons gagné le Conseil national de la jeunesse, Mais c'est le plus important que ce que vous connaissez, c'est que le Conseil national de la jeunesse, c'est le plus important que le Conseil national de la jeunesse, c'est qu'il soit renouvelé, et il y a une équipe d'autres, cela veut l'accrocher, nous avons les associés, mais associés, il ne veut pas dire que nous avons besoin de se rendre à ces gens. Sous-titrage ST' 501